Salut, tu viens de te faire piquer ton iPhone ? Reste calme, écoute-moi calmement, je vais t'expliquer en 3 actions comment reprendre le contrôle de la situation. Déjà, si t'es certain que tu t'es fait piquer ton téléphone, c'est certain dans un pickpocket ou alors tu viens de te faire casser la gueule, il faut absolument que le plus vite possible, tu trouves quelqu'un pour te connecter sur le site web iCloud.com de Apple. Demande à quelqu'un sur son smartphone, quelqu'un sur son ordinateur, un PC, un Mac, tu t'en fous, n'importe quoi et tu tapes iCloud.com. Là, ça va te demander, et ce n'est pas facile, tu es stressé, ça va te demander ton compte Apple. Rappelle-toi, c'est ton email la plupart du temps qui est le login. Tu rentres ton email principal et tu tapes le code. Là, évidemment, il n'y a que ton cerveau qui peut t'aider à te rappeler exactement ce qu'il faut. Tu tapes ton login et ton password et tu te connectes. Et du coup, tu vas arriver sur cette fonction-là qui s'appelle localiser avec la carte de où est ton téléphone et où sont peut-être tes Airpods ou ton ordinateur. Et tu cliques sur ton téléphone et tu fais effacer mon téléphone. Tu le détruis immédiatement. Je vais t'expliquer pourquoi. T'inquiète pas, ces mecs-là, le gars qui t'a volé ton téléphone, ce n'est pas un loser qui ne sait pas ce qu'il fait. Il bosse pour le crime organisé. Ils vont essayer de te ficher. Ils vont essayer de t'arnaquer après t'avoir volé ton iPhone. Donc du coup, tu le briques, tu fais effacer. Et dès qu'il sera contacté par Apple, ton iPhone sera inutilisable. Personne ne pourra te piquer quoi que ce soit sur ton iPhone. Par contre, ton iPhone, c'est mort. Tu ne l'auras plus. Il n'y a quasiment aucune chance que tu le récupères. Tu viens de perdre beaucoup de sous. Désolé pour toi. Donc là maintenant, déjà, tu as géré. Le truc le plus prioritaire, c'est de tuer ton iPhone. C'est bien. Première étape réalisée. Deuxième étape, maintenant, je te souhaite d'être client chez Orange. Parce que si tu te pointes dans n'importe quelle boutique d'Orange et que tu te dis que tu t'es fait voler ton téléphone, on va t'en prêter un tout de suite pendant 30 jours gratuitement. Je ne sais pas comment c'est chez les autres opérateurs. Je te souhaite que ton opérateur soit aussi cool qu'Orange. Donc maintenant, tu te pointes à la boutique Orange. Je lui dis, on va voler mon téléphone. Le gars ou la nana de la boutique va te prêter un téléphone. Et tu vas demander aussi une nouvelle SIM. Évidemment, en même temps qu'on t'a volé ton téléphone, on t'a volé ta SIM. Et du coup, on va pouvoir t'en faire une nouvelle chez Orange pour 10 balles. Je crois que c'est 10 balles. Et tu vas mettre ta nouvelle SIM dans ton nouveau téléphone et te connecter. Et là, tu vas être à nouveau joignable. Et de ce téléphone, tu vas à nouveau pouvoir te connecter sur iCloud. Et sur iCloud, rappelle-toi, tu as tes sauvegardes. Tu as tous tes contacts. Du coup, tu n'es pas seul au monde. Tu peux appeler à l'aide n'importe qui. OK ? Ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, tu as un téléphone, tu as accès à l'Internet et tu as à nouveau accès à tous tes contacts. Tu es à nouveau joignable et tu peux joindre n'importe qui de tes contacts. Troisième étape, il va falloir que tu reprennes le contrôle de ta vie digitale et tu vas pouvoir le faire du fait que tu vas pouvoir recevoir les SMS de double authentification sur ton nouveau téléphone de prêt. Et là, c'est la phase un peu relou où il va falloir que tu prouves à ta banque que tu es ta banque, que tu prouves à Facebook que tu es toi, que tu prouves à tout le monde que tu es toi. Mais déjà, tu es moins dans la panade. Et ça, ça s'est fait potentiellement à peu près en une heure. Alors, après, tu peux aller porter plainte à la police, mais franchement, si tu es à Paris, ça ne changera rien. Le seul truc utile à quoi ça peut te servir, c'est que si dans le cadre d'une enquête, d'une perquisition, ils retrouvent ton téléphone, si tu as porté plainte et que tu leur as donné ton numéro d'IMEI, qui est aussi dans iCloud, qui est l'identifiant de ton téléphone, ils pourront te le rendre. Moi, je pense qu'il n'y a aucune chance, parce que, regarde, moi, je me suis fait chouer mon iPhone vendredi matin dans le métro à Paris, sur la ligne 10, par un mec très fort. Et bien, maintenant, mon iPhone, tu vois, il est en Algérie. Je l'ai vu se balader en temps réel pendant tout le week-end. Et puis après, je ne sais pas s'il a pris le bateau ou l'avion, mais maintenant, il est en Algérie. Du coup, aucune chance que je récupère mon iPhone. Autre info aussi, les assurances ne remboursent quasiment jamais les vols par pickpocket. Donc, du coup, ça ne sert pas à grand-chose de payer une assurance. Donc, voilà, désolé, tu es en galère, mais peut-être que grâce à mes quelques conseils, tu es un peu moins en galère. Surtout, je te le conseille, ne cours pas à la poursuite de ton voleur. Il est plus balèze que toi. Ils sont certainement plusieurs. Ils te casseront la gueule, dans le meilleur des cas. Du coup, c'est mort. Laisse tomber et concentre-toi sur l'avenir. Allez, ciao, ciao, bon courage et continue à regarder YouTube. On y apprend plein de trucs cools. Ah tiens, tu peux liker aussi la vidéo si tu veux et bien la partager pour tes potes. Allez, ciao.